Crise post-électorale, bientôt des exhumations de corps de victimes après Abidjan, capsule ouest du pays. Et ce sera avant fin juillet, information donnée hier par le ministre de la Justice, Koulibaly Yenemann. Les catholiques célèbrent aujourd'hui le vendredi saint, événement commémoré à deux jours de la Pâque, où une campagne de sensibilisation sur le sida est lancée en direction des personnes en partance pour lever Baoulé. Présidentielle algérienne, avant même l'annonce des résultats officiels ce vendredi, le camp Bouteflika crie victoire, l'opposition dénonce des fraudes. Bienvenue à tous, et comme tous les vendredis, vous aurez droit à votre page sport, avec à la une l'audience que le président Lassane Ouattara a accordée au comité de pilotage de la CAF. Et ce sera tout à l'heure dans 20 minutes avec Han-Marie Nguessan. Mais avant, sachez que le chef de l'État a reçu hier les émissaires du secrétaire général des Nations Unies. Ils ont traduit au président Lassane Ouattara les félicitations de Ban Ki-moon pour les efforts entrepris dans le domaine de la réconciliation nationale et du dialogue politique. Viviane Aime pour plus de détails. Jeffrey Feltman est le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques. Il avait à ses côtés le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. La rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur la coopération entre l'ONU et la CDAO. L'organisation régionale ouest-africaine a acquis aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa contribution à cette émergence de l'organisation ouest-africaine. Je transmis au président de la République des salutations chaleureuses du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Et j'ai pu exprimer nos remerciements et notre appréciation pour la présidence de la CDAO pendant les deux dernières années. Nous avons eu des échanges très fructueux sur la coopération entre l'ONU et la CDAO en Afrique de l'Ouest où nous avons travaillé sur de nombreuses questions de paix et sécurité. J'ai également pu transmettre des messages d'encouragement du secrétaire général au président de la République pour les efforts qui sont entrepris au niveau national dans le domaine de la réconciliation mais aussi du dialogue politique. Nous avons également exprimé notre appréciation pour les progrès qui ont été accomplis dans le domaine économique en Côte d'Ivoire mais aussi des progrès régionaux dans le domaine de l'intégration économique. Au nombre de cette coopération entre l'ONU et la CDAO, il y a la demande de la CDAO de la mise en place d'une force d'interposition de l'ONU pour libérer le Nord-Mali au moment où l'opération Serval et la Misma, la force africaine au Mali, ont achevé leur mission. Et puis après cette audience, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mendaoudou, a été reçue par le garde des SAU, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Niedema Koulibaly. Information essentielle à retenir, une opération d'exhumation des corps de victimes de la crise postélectorale dans l'Ouest du pays est prévue avant la fin du mois de juillet 2014. L'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise postélectorale va démarrer en juillet prochain dans l'Ouest du pays. C'est ce qui ressort des échanges entre le garde des SAU, Yenema Koulibaly, et Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. Cette opération intervient après celle effectuée dans le district d'Abidjan en décembre 2013. Elle s'inscrit dans le cadre de la recherche de la vérité sur la crise postélectorale et va permettre à la justice de situer les responsabilités et aux familles de faire leur deuil selon l'ONU. Au cours de la rencontre, il a aussi été question de la gestion des administrations pénitentiaires de la Côte d'Ivoire. Avant la numéro 1 de l'ONU en Côte d'Ivoire, le ministre Nienema a reçu l'ambassadeur du Maroc au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. Son Excellence Moustapha Djebary a salué l'évolution des activités judiciaires. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, elle est positive dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de réalisations et puis la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de sa politique tend à atteindre l'objectif de l'émergence et de l'excellence et c'est dans le domaine de la justice également. Une visite du garde des Saugnes Nienema Koulibaly chez son homologue marocain est annoncée pour les jours à venir. C'était un reportage de Konate Moussa commenté par Fatou Fofana. Le chef du gouvernement, lui, a échangé hier avec les premiers responsables des centrales syndicales du pays pour évaluer les acquis. À deux semaines donc de la célébration de la fête du travail, le dialogue gouvernement-centrales syndicales va bon train. Les centrales syndicales ont salué cette initiative du premier ministre Daniel Kablant-Dinkan, nous dit Alexis Ouedraogo. 1er mai 2013, fête du travail à la primature. Moins d'un an après, ce jeudi à la sortie de la séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien, le secrétaire de l'union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire dresse un tableau quelque peu moins sombre. 50% des approches quelque peu réglées, mais il faut dire aussi que c'est à la pratique, donc sur le terrain. Et donc nous avons 43 ou 47% de problèmes à venir, donc de questions à revoir, des situations pour lesquelles nous avons besoin de nous accorder. Dans un climat social assez tendu, notamment sur les questions de santé et de cherté de la vie, et Banneret Joseph, qui s'est fait la voix de ses camarades syndicalistes, n'a pas manqué de saluer les avancées du gouvernement, mais aussi d'énoncer certains problèmes qui restent à corriger. Par rapport au SMIC, vous avez conscience que là nous avons passé l'étape, nous sommes bien à 60 000. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de régler le problème des minima catégoriels. Maintenant, dans la pratique, c'est un appel qu'il faut pouvoir lancer, bien sûr, aux employeurs, mais demander un appui, un appui avec un engagement politique de l'ensemble de nos dirigeants. Savoir qu'il y a une réalité, c'est celle de la cherté, et donc nous permettre, nous, de pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Conscient de l'importance des tâches à réaliser, le ministre Dossou Moussa a clairement indiqué que le gouvernement avait pleine conscience de la nécessité de mettre les bouchées doubles en vue d'assurer le bien-être des populations. Les choses avancent bien, c'est vrai que tout n'est pas encore réglé, mais sachez que la majorité des préoccupations qui ont été posées par nos amis des différents syndicats ont trouvé des solutions. Soulignons que cette rencontre contre le gouvernement et les centrales syndicales devait se tenir en novembre 2013. Le deuil ayant frappé l'UGTCI ne l'ayant permis à cette période, c'est en ce mois d'avril, à quelques deux semaines de la célébration de la fête du travail, qu'elle se tient. Et à deux jours de la Pâque, les fidèles chrétiens célèbrent aujourd'hui le Vendredi Saint, le jour de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Les fidèles chrétiens revisitent en ce moment même cette journée de douleur qu'a connue le Seigneur. Et c'est au cours du traditionnel chemin de croix de Vendredi Saint, une semaine après l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, marquée par la fête des Rameaux. Symbole de la résurrection du Christ, la fête de Pâques est devenue au fil des ans en Côte d'Ivoire une célébration à karaté culturel, surtout en Pays Baoulé, occasion choisie par la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs de Gagnoua pour lancer une campagne de sensibilisation et d'information sur les IST et VIH SIDA, campagne à l'endroit des personnes en partant sur le V. Baoulé nous dit Terresta Péoboué. Les périodes de grandes fêtes, notamment de Pâques, en Pays Baoulé, sont des moments de joie, de folie, dont les fins peuvent être souvent synonymes de douleur pour les jeunes, avec la contraction du virus du SIDA, des IST et des grossesses indésirées. Le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui veut une jeunesse saine, éduquée et active, a mis en mission ses directions régionales et départementales de certains grands pôles d'attraction pour une campagne de sensibilisation à la veille de ces fêtes. À Gagnoua, c'est la gare UTB qui a été investie par les responsables du ministère pour sensibiliser, informer les voyageurs convergents vers le V. Baoulé pour les fêtes de Pâques. Nous venons à cette gare-là où il y a une masse importante de la population qui va pour les fêtes de Pâques, pour les sensibiliser contre les mauvais comportements. Pour faire en sorte que le SIDA puisse avoir pu se limiter, et que le Pâques, pendant ce congé-là, nos jeunes contractent les IST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles. Les nombreux voyageurs ainsi que les responsables des gares ont apprécié cette action d'envergure initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Loisirs. C'est une très bonne action parce que pendant le moment du Pâques, il y a trop de dépravations sexuelles. Donc il est important de sensibiliser les jeunes à prendre leurs précautions. Je pense que je vais apporter parce que je vais en voyage. Donc si jamais je ne prends une partenaire, je vais apporter ce qu'ils m'ont demandé de faire. Cette campagne de sensibilisation et d'information a été marquée par des séances de distribution des préservatifs et d'informations sur la procréation et la contraception. Pas que nous, moment de retrouvaille, période de fête et justement la veille de cette fête, les différentes gares sont surchauffées. Beaucoup de mécontentements et de bousculades ont été constatés par nos reporters, Kone Paga Soro et Fatou Foufana. En bouteillage, voyageurs mécontents, bousculades devant les portes des cars stationnés, nous sommes à Adjamey-Renol. Ici, tous veulent voyager en même temps. Personne ne veut se faire compter la célébration de la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Pour moi, je suis pénible de voyager pendant les fêtes. Actuellement, ils sont en train de me donner rendez-vous pour demain matin, alors qu'ils ne m'aiment pas encore midi. Nos barrages sont dedans, nous-mêmes nous sommes dehors. Les gens qui ont troisième départ, quatrième départ sont dedans. Troisième dehors, nous sommes dehors. Pour les responsables de gare, les populations attendent toujours la veille des fêtes pour effectuer le voyage. Une situation qui leur crée beaucoup de désagréments en plus des embouteillages. Tout le monde veut rentrer en même temps alors que ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas partir dans le même car. Donc, on est obligé de patienter, de le faire comprendre. Et à chaque départ, on fait partie des passagers. Vous avez remarqué l'embouteillage. Donc, si le car n'arrive pas à rentrer, c'est déjà un problème. Ces responsables de gare demandent donc aux voyageurs de la patience et les invitent au calme. On aimerait qu'ils soient patients et qu'ils soient vraiment indulgents envers nous parce que ce n'est pas facile pour nous. Donc, à se patienter, il y a des gars qui viennent qui vont les transporter tous et vont rentrer à destination sans problème. Certains voyageurs, déçus, préfèrent s'asseoir à même le sol en espérant que la chance leur sourit. Aujourd'hui, vendredi saint, hier, c'était le jeudi saint dans toutes les paroisses. C'est au cours du repas du jeudi saint que le Christ a institué l'Eucharistie et lavé les pieds de ses disciples avant de commencer sa passion. A l'image donc du Christ, ce geste du lavement des pieds est répété par les prêtres pour montrer l'humilité et le sens du service qui doit toujours animer l'Église et ses serviteurs. Le lavement des pieds, c'est ce qui s'ajoute à tout ce que nous célébrons, c'est-à-dire le service. Le service qui vient de Dieu, Dieu qui s'abaisse aux pieds des hommes pour laver les pieds, dépouiller l'homme de ses souillures. Et c'est ce service qui a comme de nous rendre les uns les autres pour que tous nous soyons purs devant Dieu. Cet acte rappelle par ailleurs d'autres paroles du Christ à ses disciples. Le plus grand parmi vous est celui qui s'émet au service des autres. C'est une grande grâce d'avoir participé au rite du lavement des pieds. Dieu s'est fait par ce tact là présent dans ma vie personnellement et dans la vie de tous les chrétiens pour témoigner de son amour et de l'envoi en mission dans le sens du service que nous devons chacun envers nos frères et nos soeurs. C'est le tact que le Seigneur a posé en se mettant au niveau des hommes, c'est le tact que nous devons pécuter entre nous les frères pour montrer notre attachement au Christ. Le Tridium Pascal a démarré ce jeudi par l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Moment pour chaque chrétien de veiller avec le Christ souffrant par l'adoration du Saint-Sacrement. Il se poursuivra ce vendredi avec le chemin de croix qui conduira à la crucifixion de Jésus. Changeons de sujet pour parler éducation avec l'ouverture hier à l'Université Félix-Sophé de Boing de Kokodi de la deuxième édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Objectif, renforcer les capacités des formateurs des candidats aux Olympiades panafricaines et internationales. Ami Sissoko et Franck Kouadjo. Renforcer les capacités des formateurs des candidats aux Olympiades panafricaines et internationales de mathématiques, créer un cadre de mutualisation des expériences des formateurs, sont entre autres les objectifs de la deuxième édition du symposium sur les Olympiades panafricaines en Côte d'Ivoire, à laquelle prendront part la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Burkina Faso et le Sénégal du 17 au 24 avril à l'Université Félix-Sophé de Boigny. Nous avons constaté que de plus en plus le niveau de la compétition augmente. Les formateurs sont des jeunes professeurs qui ont envie de se lancer dans l'encadrement des candidats aux Olympiades, mais qui n'ont pas encore tous les rouages de cette formation. Les problèmes d'Olympiades sont différents des problèmes de classe. Ce sont des problèmes essentiellement d'intelligence, à tel point qu'on peut très bien être en terminale, mais pas réussir un problème qu'un élève du premier cycle pourrait réussir. Les Olympiades de mathématiques, elles visent à favoriser la culture de l'excellence pour assurer la relève. Les Olympiades sont une activité très importante dans le développement d'un pays. Aujourd'hui, former les mathématiciens, ça va nous permettre d'avoir de bons ingénieurs, de bons architectes, de grands chercheurs demain. La 27e édition des Olympiades panafricaines aura lieu en septembre prochain en Tunisie. La Côte d'Ivoire a été médaillée d'or en 2009 et 2010 et médaillée d'argent pour sa première participation au niveau mondial en 2010 au Kazakhstan. Les Olympiades panafricaines de mathématiques sont assimilées à la Coupe d'Afrique des mathématiques. Elles concernent les élèves en classe de 4e à la terminale. En image, les populations de la région de Gbeke peuvent suivre désormais les émissions de RTI 2. L'émetteur de RTI 2 installé récemment a été mis en marche officiellement ce matin. Et c'était en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, et du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Deux unités de production de la pâte de tomates ont été remises au district d'Abidjan pour la commune de Songon. C'est un don de l'Italie, nous dit Doide Lazer. Le district d'Abidjan vient de recevoir deux unités de fabrication de la pâte de tomates, un don de la commune de Mazzera, en Italie, pour soutenir l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Selon le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, ce don est le fruit de plusieurs missions entreprises pour la coopération entre le district d'Abidjan et les communes des pays européens. Il faut laisser aux futures générations un pays merveilleux. Tous ces projets visent à la consolidation de l'espace social de la jeunesse ivoirienne et des femmes. Nous avons un terrain expérimental de près de 3 hectares qui nous a été offert par le village de Songon Kassamle. Les sémences ont été offertes par l'Italie, les sémences sont déjà là. On demande aux Ivoiriens de prier pour que ce soit un succès. Parce que si ça réussit à Songon, nous allons faire la même chose avec le soutien de nos amis Thalé à Agnaman. Nous avons développé la machine pour faire travailler dans les conditions locales. C'est 50 personnes qui sont à côté de la machine, c'est seulement les personnes qui vont travailler sur l'usine. Mais c'est 1000 personnes qui vont travailler à côté de l'usine pour faire la production. 150 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects seront générés par la réalisation de cette infrastructure dans la commune de Songon. Ce projet va permettre à la population de se prendre en charge financièrement. La mutuelle MAFA de développement de BCD-Brignan inactive depuis quelques années va de nouveau œuvrer au bien-être des populations locales. Réconciliation, construction du collège moderne, équipement du centre de santé et bien d'autres projets socio-économiques sont les prochaines actions de la mutuelle dont le président a été investi pour un mandat de 3 ans. Emmanuel Niamien. 11 ans après sa létagie, la MUDEB, la mutuelle MAFA de développement de BCD-Brignan se réveille pour relancer l'évolution sociale et économique de cette sous-préfectue située dans la région de la May. Avec le soutien des anciens et cadres du village Adon-Boki-Raphaël, est investi pour présider au destiné de la mutuelle. Son objectif est le bien-être de tous les Briannais, reprofilage des rues, acquisition d'une ambulance et l'équipement du centre de santé UB, construction d'un collège moderne, sont entre autres défis qu'en temps rélevé, le nouveau bureau de la MUDEB durant ses 3 années de mandat. Je lance un appel à tous mes aînés et à tous les fils de BCD-Brignan que incessamment nous allons nous rencontrer et ensemble nous allons trouver les voies et moyens, avec l'appui des autorités qui sont arrivées, trouver les voies et moyens pour pouvoir développer BCD-Brignan. Autre soutien pour cet outil de développement, le ministre Patrick Hachi et Alben Mabri-Touakus. Leurs représentants ont salué puis exalté l'équipe conduite par Adon-Boki-Raphaël à travailler à la cohésion des fils et filles de BCD-Brignan. La cohésion est la meilleure, n'est-ce pas, le taux de développement. Qu'il règne entre les fils de BCD, la cohésion, mais aussi que les responsables de la mutuelle puissent recueillir les aspirations des uns et des autres par rapport au bien-être de ceux qui sont ici afin d'être admis en action dans un plan stratégique de développement. Au cours de la cérémonie d'investiture, la mutuelle MAFA de développement de BCD-Brignan a reçu un appui financier d'environ 500 000 francs CFA. Et cette image, en Algérie, le résultat de l'élection présidentielle doit être proclamé aujourd'hui vendredi. Mais déjà hier, les partisans d'Abdelaziz Bouteflika ont commencé à célébrer la victoire du président sortant qui a brigué un nouveau mandat à l'âge de 77 ans. En dépit de ses ennuis de santé, son principal adversaire Ali Benflis a affirmé qui rejetait en bloc et en détail le résultat dénonçant une fraude à grande échelle et de graves irrégularités. Le taux de participation est de 51,7%. Place au sport. Anne-Marie est sur notre plateau. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Delphine. Comme annoncé, nous allons d'abord commencer par cette audience que le président Alassane Ouattara a accordée au comité national de pilotage de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes 2019 ou 2021. Dans cet élément, le chef de l'État Alassane Ouattara a félicité et encouragé le comité à prendre toutes les dispositions afin que la candidature de la Côte d'Ivoire aboutisse à un résultat positif. On fait le point avec Viviane Aime. Le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou en 2021 a déjà franchi une première étape avec la visite d'inspection des lieux que vient d'effectuer la CAF, la Confédération africaine de football. C'est cette délégation d'inspecteurs de la CAF, accompagnée des membres du comité de pilotage, avec à leur tête le président du comité, Feké Selambert, que le ministre des Sports, Alain Loboyon, a conduit ce jeudi en fin de matinée auprès du président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Son Excellence, M. le Président de la République a d'abord félicité le comité de pilotage et l'a encouragé à prendre toutes les dispositions pour que la candidature aboutisse à un résultat positif. Il a ensuite parlé avec le président Diakité, qui lui a expliqué l'objet de sa mission, à savoir inspecter toutes les installations sportives, sanitaires et hôtelières de notre pays, et en même temps passer en revue les grands projets prévus en la matière. Il a également exprimé à M. Diakité l'engagement du gouvernement à mêler à bon port cet important projet. Les visites que nous avons eues à effectuer, que ce soit à Bichan ou à l'intérieur du pays, Corogo, San Pedro ou Yamsokro, se sont très bien passées. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de toutes les autorités, préfectorales et sportives. Les visites étaient très bien organisées. Nous avons pu faire notre travail correctement et pour ça, nous nous repartons satisfaits de la Côte d'Ivoire pour avoir mis à notre disposition tous les moyens de faire notre mission. Et comme vous le savez, notre mission, c'est de faire un rapport au comité exécutif qui est la seule instance habilité à prendre une décision quant à l'attribution de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. La décision finale revient certes à la CAF, Cependant, si le comité de pilotage affiche une certaine modestie, l'optimisme est tout de même bien palpable. Anne-Marie, nous venons de suivre cette rencontre présidente de la République, comité de la CAF, un additif. Dire que ce sont au total six pays qui ont fait acte à deux et candidature pour l'organisation des phases finales de la CAF 2019 ou 2021. Outre donc la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun, l'Algérie, la RDC, la Zambie et bien sûr la Guinée. Intéressons-nous maintenant au match de barrage de la Coupe de la Confédération qui se dispute ce week-end. Le tour de recadrage de la Coupe de la Confédération qui se joue entre les recalés de la Ligue des Champions et les qualifiés de la C2 voit la participation de deux clubs ivoiriens. Le CW Sport 2E Saint-Pédro qui reçoit le Bayelsa United du Nigeria, mon stade à Robert Shampo de Markkori et la SEC Mimosa en déplacement à Johannesburg pour croiser le Kaiser Kif d'Afrique du Sud. Ce sera le dimanche 20 avril. Pour les détails, nous allons suivre Alexis Kwayo et Anja Asoukou. La société Omnisport de l'armée est le seul véritable club Omnisport de Côte d'Ivoire avec 14 sections, notamment le basketball, le handball, le cyclisme, le taekwondo et le football. La face visible de ses performances, c'est le football actuel cinquième de la Ligue 1. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant des forces TIRES, en est, au nom du chef d'état-major général des armées, le président central. Il a réuni les hommes de la presse, de la radio-diffusion et de la télévision pour leur faire partager sa vision pour le rayonnement de la SOA. Nous pensons que, et c'est le but de nos chefs, par nos participations et par les brillants résultats que nous obtenons, ça et là, on contribue quand même au rayonnement sur le plan national de l'armée. Et puis, on a des clubs qui participent à des compétences internationales, par conséquent, le rayonnement de notre pays. Pendant de nombreuses années, les meilleurs athlètes étaient de la SOA, comme Toure ou Yéna, ainsi que les meilleurs cyclistes et karatéka. L'équipe de football a même été vice-championne de Côte d'Ivoire et vainqueur des Coupes nationales et Félix-sur-Footboigny en 1996. Le général Soumaoro Gaoussou entend œuvrer avec son comité directeur pour une SOA au top niveau dans toutes les disciplines. Nous voulons être, sur le plan sportif bien sûr, un club incontournable du point de vue des résultats et que nous serons fiers d'avoir au sein par exemple de l'équipe nationale des joueurs ici à la SOA parce que déjà au niveau des sports de combat, nous participons à beaucoup de compétitions internationales. L'armée, c'est la discipline. La discipline conduit aux grandes performances. Attention, la SOA nouvelle arrive. Anne-Marie, parlons maintenant de l'entraînement du COS Sport de Saint-Pétro avant cette rencontre de dimanche. Effectivement, le COS Sport de Saint-Pétro se prépare activement pour pouvoir prendre à défaut cette équipe nigérienne de Bayelsa United ce dimanche au stade Robert Champou de Markory. Salif Ouattara et Konate Ngana ont d'ailleurs assisté à l'une de leurs séances d'entraînement. Le COS Sport de Saint-Pétro a l'occasion de se racheter après son élimination aux portes de la phase de poule de la Ligue des champions. L'occasion lui est offerte en huitième de finale bis de la Coupe de la Confédération où il a été reversé. Le champion de Côte d'Ivoire affronte Bayelsa United, un club qui n'a qu'un seul titre de champion du Nigeria acquis en 2009. Fondé seulement en 2000, Bayelsa est donc une équipe jeune qui n'est pas de la trempe des ténors nigériens tels que Himba, Lobistar ou Enugu Rangers, mais plutôt un adversaire prenable pour le double champion de Côte d'Ivoire. Le COE qui a certainement tiré les leçons du but encaissé à domicile en Ligue des champions contre le tout-puissant Mazambé ne doit plus refaire la même erreur. Bien au contraire, l'équipe de San Pedro serait bien inspirée de l'emporter à Abidjan sans encaisser de but. C'est à ce prix qu'elle se garantira une bonne marge de sécurité avant son déplacement au Nigeria pour la Manche-Retour. Au contraire de l'adversaire du Sewe qui n'est pas un foudre de guerre, celui de l'ASSEC Mimosa, le Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud compte parmi les meilleures équipes du pays de Nelson Mandela. Le club de Johannesburg a 11 titres de champion en première soccer league et 13 trophées de coupe nationale. Mieux, le champion sud-africain est le club le plus populaire avec plus de 16 millions de supporters abonnés. C'est donc un adversaire à prendre très au sérieux, surtout que l'ASSEC Mimosa a déjà un souvenir douloureux du rival Orlando Pirates. Les Mimos ont pour leur part retrouvé des couleurs offensives en inscrivant 10 buts lors de leurs 3 derniers matchs. Mais la défense du coach Siaka Traoré qui a encaissé 3 buts contre la FAD est moins rassurante. C'est pourquoi les Jaunes et Noirs ont rallié Johannesburg depuis le mardi 15 avril 2014 afin de mettre un accent particulier sur le travail défensif dans la dernière ligne droite de leur préparation. Retenons donc ce dimanche 20 avril à partir de 15h30 au stade Robert Champreau de Marcoury. C'est au sport 2 et Saint-Pédro, Bayelsa, United du Nigeria. Kaiserskif, Asseq Mimosa, 13h JMT à Johannesburg. Et puis d'autres rencontres de ses huitièmes de finale allées. Le duel des clubs maliens, AS-Real-Gioliba. Et puis qu'au ton sport du Cameroun, Petro-Atlético de l'Angola. Et cette conférence de presse de Harrisport Academy en prélude à son tournoi de détection à Abidjan. Le lancement officiel de la première édition de détection des talents concernant les U-17 et les U-15 a été fait dans les locaux de l'ancienne mairie de Eukokodi. Cette détection se fera du 22 au 25 avril 2014. Fatima Sibé, Patrice Yaou. Un tournoi de détection dénommé le Toupa Foot va être organisé à Abidjan. L'initiative de ce tournoi est à mettre à l'actif de Harrisport Academy qui compte la pérenniser lors des périodes festives de Pâques. L'objectif des responsables est d'une part d'offrir l'opportunité à des jeunes de démontrer leur talent devant des recruteurs venus de la Hollande. Mais également de former des recruteurs grâce à une séance qui sera délivrée à toutes les personnes désireuses d'acquérir cette expertise. Une conférence de presse a été donnée par les responsables de Harrisport à ce téfait. Nous vous en proposons quelques extraits. Chaque année, deux ou trois clubs professionnels européens viendront en qualité de co-organisateurs du tournoi mais en même temps pour détecter des talents. Pour cette première édition, c'est le PSV Endoven qui ouvre le bal avec M. Rini de Grotte, responsable du recrutement des jeunes. Ce monsieur parcourt le monde entier pour assister au tournoi des jeunes et détecter des talents pour le PSV qui possède un des meilleurs centres de formation d'Europe. Donc à la fin de ce tournoi, s'il y en a plusieurs qui reprennent aux critères du PSV, ces derniers pourraient rejoindre ce grand club en Hollande. Ce tournoi sera ouvert aux moins de 15 et de 17 ans. Dans deux catégories distinctes, le Toupa Foot se déroulera du 22 au 25 avril et récompensera à son terme les quatre meilleurs joueurs à leur poste, attaque, défense, milieu et gardien de but, le 11 type ainsi que le meilleur joueur du tournoi. Anne-Marie, terminons avec le meeting Gabriel Tiako qui aura lieu le 26 avril prochain. La Fédération ovarienne d'athlétisme rendra une fois de plus hommage à la mémoire de Gabriel Tiako, le premier athlète médaillé olympique de Côte d'Ivoire au Gio de Los Angeles. En 1984, mort le 4 avril 1992 à Atlanta. Et ce, à travers la 21e édition du meeting international qui porte son nom. Et c'est ce samedi 26 avril au stade Félix Soufouette-Boigny fait marquant pour cette édition la participation effective de la double médaillée d'argent Muriel Aouré qui sera au départ du 100 m d'âme, une grande première en Côte d'Ivoire. Outre Muriel Aouré, d'autres athlètes de renom issus de 15 pays prendront part à ce meeting international Gabriel Tiako. Une date donc à retenir le samedi 26 avril au stade Félix Soufouette-Boigny. Meeting international Gabriel Tiako à partir de 13h30. Vous êtes tous conviés d'ailleurs à participer massivement à ce meeting. Merci Anne-Marie pour toutes ces informations sportives. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada